Jean-Louis Touraine, bonjour, vous êtes professeur de médecine, vous êtes député et je vous ai invité ce matin parce que vous vous intéressez à la législation sur la fin de vie. Alors après les multiples rebondissements autour de ce malheureux Vincent Lambert, vous avez publié un communiqué pour expliquer, je vous cite, que les réglementations sur les fins de vie sont insuffisantes, incomplètes, imprécises et qu'elles nécessitent des textes moins ambigus, plus courageux, respectant la volonté et les droits des malades. Alors avant toute chose, une première question, est-ce que dans cette affaire on peut parler d'acharnement thérapeutique ? – Oui, c'est toute la question, c'est toute la question, puisque la législation permet d'arrêter les traitements et en l'occurrence l'alimentation artificielle qui est réalisée quand on constate ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que le moment est dépassé où on peut avoir un espoir quelconque. – Mais les personnes se disputent sur la définition, les critères de l'obstination déraisonnable. La femme de Vincent Lambert, son neveu, beaucoup de membres de la famille considèrent que c'est de l'obstination déraisonnable. Lui-même d'ailleurs, quand il était vivant, avait dit « je ne veux pas être maintenu dans un état de légume si un jour il m'arrive cette situation ». Légume entre guillemets, puisque en vérité il est dans un état végétatif profond et irréversible. Mais la mère de Vincent Lambert considère que c'est un handicap et non pas qu'on est dans un état très aggravé et qu'il n'y a pas donc d'obstination déraisonnable. Donc vous voyez bien que ce qui est en cause, c'est la définition précise de quand et dans quelles circonstances on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on est dans de l'acharnement thérapeutique. Et donc je crois qu'il y a nécessité de compléter, probablement pas dans la loi, mais dans un décret ou dans un autre texte qui permet de définir les conditions médicales permettant d'affirmer, ici ça devient, de l'obstination déraisonnable. – Il y a une différence entre obstination déraisonnable et acharnement thérapeutique ? – C'est l'expression qui a changé. Avant on disait acharnement thérapeutique, les textes de loi actuelles mettent obstination déraisonnable. – Alors en ce qui concerne Vincent Lambert, quand on regarde un tout petit peu le dossier, on s'aperçoit qu'il vit uniquement grâce à ses fonctions propres, on l'alimente simplement et on le fait boire de façon thérapeutique, mais il n'y a pas de machine extérieure, comme on le voit parfois pour assurer la circulation sanguine ou autre. Lui, il n'est pas dans une situation où on a besoin d'un apport extérieur, sauf en ce qui concerne la nourriture, c'est ça ? – Exactement, c'est-à-dire que la nourriture est préparée artificiellement dans un laboratoire, dans des conditions qui ne sont pas naturelles et qui sont introduites par une sonde dans l'estomac, de même que l'hydratation. En vérité, c'est ce qu'on appelle un état végétatif profond et irréversible, c'est-à-dire que tous les examens ont pu démontrer qu'il y a des cellules… – Il n'y a plus conscience. – Voilà, des cellules cérébrales très endommagées et de façon définitive, puisqu'il n'y a pas de possibilité de récupération, et que donc, il reste à savoir qu'est-ce qui est, comment dire, la définition de la dignité humaine et de la vie. – Ici, on sait que dans les cas maximums qu'on appelait avant les comas dépassés, qu'aujourd'hui on appelle mort cérébrale, toutes les cellules du cerveau sont détruites, le sang n'arrive même plus au cerveau. Là, on sait qu'on arrête toutes les machines et qu'il n'y a pas de raison de maintenir en survie un corps où le cerveau ne fonctionne plus. Ici, il y a quand même encore un rudiment de certaines fonctions, et donc c'est la raison pour laquelle il y a l'expérience. Et puis, j'ajouterais qu'il faut comprendre le désespoir d'une mère qui voit partir avant elle son enfant. C'est un peu contre-nature de voir, quand on est parent, son enfant décédé. Et donc on peut comprendre ce désespoir. Ça ne légitime pas certains propos excessifs, j'ai entendu parler… – La médiatisation est insupportable pour la famille. – Oui, tout à fait, mais quand on entend parler de médecins nazis, quand on entend parler de… Alors quand la justice dit bon, on va se donner encore quelques semaines ou quelques mois de réflexion, d'entendre des cris de victoire, de remontada, de tout ça, ça desserre la cause propre de ces personnes. Non, je crois que pour aboutir à la sérénité, il faudrait qu'il y ait des textes complémentaires qui permettent… – Vous êtes député, pourquoi vous ne les avez pas faits ? – Je les propose, j'ai déjà une proposition de loi qui a été déposée l'été 2017, qui je l'espère arrivera très vite au bureau du Parlement, et je me suis employé à en parler à la quasi-totalité de mes collègues députés, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la majorité des députés de l'Assemblée nationale actuelle votera en faveur des textes complémentaires, parce que ça, c'est une des modalités de fin de vie, mais il y en a beaucoup d'autres plus nombreuses, où ce sont des gens qui sont vraiment en fin de vie, avec un pronostic très court, au terme d'une maladie incurable et mortelle, et ces gens-là veulent être dispensés des derniers jours, des dernières semaines d'agonie, et ces personnes-là, pour l'instant, en France, ne trouvent pas de solution. – C'est une euthanasie, c'est une sorte d'euthanasie à la demande du malade. – Exactement, et pour l'instant, ils sont nombreux à aller en Belgique, en Suisse ou ailleurs, tous les pays autour de nous qui pratiquent ces possibilités de délivrance, de soulagement, dans des cas désespérés, mais la France n'a pas encore légiféré, et je crois qu'il est temps de le faire. C'est fondamentalement une question de droit du malade, je crois que le plus important, c'est de pouvoir écouter les malades, et tenir compte de leur volonté quand toutes les possibilités médicales et thérapeutiques sont définitivement compromises. Donc, il faut que les gens puissent exprimer leur volonté, ou qu'ils l'aient exprimée plutôt par les directives anticipées. Dans le cas de Vincent Lambert, il l'avait exprimée oralement auprès de sa femme, dans d'autres cas, les gens peuvent l'exprimer par écrit, et puis il y a ceux qui restent conscients jusqu'à la fin, mais dont le corps se délite et se dégrade, et qui ne veulent pas avoir cette agonie terminale. Je crois qu'il serait raisonnable d'entendre l'ordre. Vous savez, toutes ces circonstances existent aujourd'hui d'une façon beaucoup plus dramatique que dans le passé, parce que c'est le revers de la médaille d'une médecine performante. Aujourd'hui, nous vivons plus vieux, plus longtemps, mais en même temps, notre fin de vie est beaucoup plus longue. On a des agonies qui se prolongent durablement et qui sont insupportables autant pour les personnes que pour leur famille. Et donc, à partir du moment où on constate cela, il faut savoir, raison garder, et entendre les gens qui disent à un moment « je n'en peux plus ». – Eh bien, on verra si cette loi, si ces textes nouveaux que vous proposez sont bientôt adoptés. On le souhaite, Jean-Louis Touraine. Je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada